Salut Olivier, merci de nous accueillir dans tes vignes. Alors, parle-nous un peu de ton histoire. Comment a commencé l'aventure MassCamps ? Oui, bonjour, c'est Yves. Eh bien, écoute, on a démarré cette aventure en 2003. Ça a été notre premier millésime. Donc, cette année, on va fêter les 20 ans du domaine. Bravo. Voilà, donc, on est très content, en fait, de tout ce qu'on a pu accomplir pendant ces 20 dernières années. Et surtout, les partenariats qu'on a réussi à créer avec notamment les calistes comme vous. Nous, on est vraiment heureux de travailler avec toi. Surtout qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Tout à l'heure, tu nous as montré dans les vignes que vous êtes vraiment au labour, que vous n'utilisez plus de d'herbicide du tout, que vous travaillez sur la confusion sexuelle. Est-ce que ça, ça apporte vraiment beaucoup sur les vignes ? C'est-à-dire que, oui, nous, on pense qu'au niveau environnemental, c'est important d'avoir déjà une bonne image vis-à-vis des consommateurs. Et puis, par rapport à la faune et à la flore, être plus respectueux de tout ça, c'est important pour nous. Nous, on suit depuis, donc, avec mon frère et Vincar Catalan, depuis 2003, en fait, depuis même le retour de Vincar Catalan, c'est fait 20 ans également. On a vu les progrès, l'évolution, avec des jus toujours plus nets. Là, on a eu la chance de goûter le dernier 20 ans, qui est top. Comment s'est passé, là, la vendange 2022 ? Cette vendange, en fait, nous a fait faire pas mal de soucis. On était partis sur une année qui était plutôt pluvieuse, au printemps. Et puis, à partir du mois de mai, on n'a plus une goutte d'eau pendant tout l'été. Donc, une période de sécheresse qui a été assez importante pendant plusieurs mois. Et donc, avec des fortes chaleurs et une vendange qui était un petit peu malmenée par la sécheresse. Donc, brûlée par le soleil et pas trop de jus. Donc, on s'est demandé si on allait faire un millésime ce que ça allait donner, en fin de compte. Et finalement, écoute, à posteriori, il a fallu qu'on se dépêche pour faire des blancs et les rosés. Parce que, pour garder un petit peu d'acidité sur ces profils-là de vin, il a fallu vendanger très, très tôt dans l'été. Et après, on s'est rendu compte que finalement, pour les rouges, on a dû attendre pas loin d'un mois pour rentrer nos premiers raisins de rouges. Un sacré cartel. Exactement, voilà. Tout ça, pour attendre une belle maturité. Et donc, ça fait un millésime qui reste très intéressant, je trouve. Et qui me tarde de le défendre et de le présenter un petit peu à tout le monde. On va aller finir d'écouter ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi.